Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo unboxing d'écouteurs qui vont certainement rivaliser avec nos Airpods. Ces écouteurs ont vraiment beaucoup de spécificités. Vous allez voir donc dans cet unboxing, ces écouteurs ont comme nos Airpods un boîtier de recharge. Ces écouteurs ce sont les Soon Pit, donc Soon Pit, ils m'ont donc envoyé gentiment ces écouteurs pour que je puisse les déballer, que je puisse vous les présenter. Alors merci à eux et donc à tout de suite pour cet unboxing qui j'espère va vous plaire. Alors merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, on est de plus en plus nombreux sur Vision Hightech, on arrive aux 22 000 abonnés et je ne peux que vous remercier de votre confiance et du temps que vous passez sur ma chaîne. C'est parti pour le déballage des Soon Pit, des écouteurs Bluetooth 5.0. Tout d'abord ce qui m'a surpris c'est le prix de ces écouteurs car pour leur qualité 29,90€. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description sous la vidéo. Déjà on a côté design de la boîte, quelque chose de très bien travaillé, on a une boîte carré avec le boîtier de recharge, les écouteurs en façade et différents logos Soon Pit, donc sur les côtés marqués, avec dessous les différents specs. On va tout de suite ouvrir la petite boîte et découvrir l'intérieur de celle-ci. Alors dès qu'on l'ouvre, on tombe tout de suite sur le boîtier, sur le boîtier de recharge de ces écouteurs avec les écouteurs à l'intérieur. Alors je peux vous dire que c'est super design, le boîtier de recharge est ovale et à la façon des Airpods, les écouteurs sont aimantés. Ici si je mets le boîtier à l'envers, on peut s'apercevoir que même si on secoue, les écouteurs ne tomberont pas. Les écouteurs eux sont aimantés et sont vraiment correctement aimantés. Voilà, une fois qu'ils ont été aimantés, pour les faire tomber, je peux vous dire qu'il faut y aller. Donc le boîtier de recharge et les écouteurs sont de couleur noire. Je vous le mets ici de très près sur votre écran et le design est vraiment magnifiquement bien étudié. On a donc la connectique. Ici pour la connectique, on est sur du micro USB. Je vais vous expliquer après l'espect de cette connectique et la durée de ces mini écouteurs. Bluetooth, attention, 5.0, ce qui veut dire d'une portée de 30 mètres. Là, ce n'est vraiment pas négligeable non plus. On va continuer ce petit unboxing sympathique. Alors une fois que vous avez enlevé vos écouteurs, vous levez le petit capot en plastique. Et bien sûr, on va tomber sur le petit câble micro USB, vers USB, pour recharger notre boîtier transportable. Et on a un petit sachet avec 4 nouveaux embouts. Car ceux qui sont actuellement sur les écouteurs ne vous conviennent pas. Vous allez pouvoir les changer, c'est vraiment très sympathique. On a une grosse notice avec la carte de garantie. Il faut savoir que dans le manuel, il y a une partie qui est bien francisée. Et maintenant, on va passer au spectre de ces mini écouteurs. Car ils sont vraiment mini. Et ça, c'est vraiment génial. Déjà, on va observer leur forme. Les voici, directement, dans ma main. Je vous les mets de très près au niveau de votre écran. Alors, ces écouteurs sont intra-auriculaires. C'est des mini écouteurs intra-auriculaires. Avec, sur le côté de chaque écouteur, le S de SoundPitch. Avec le bouton de démarrage et le bouton d'apérage. Ces deux écouteurs sont vraiment très petits. Et d'une qualité sonore vraiment très bonne. Alors, ceci, c'est mon propre avis. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Car on n'a pas tous les mêmes sensations au niveau de l'audition. Alors, c'est un peu compliqué de dire. Oui, moi j'aime parce que les médiums sont bien. Pour moi, le son qui en sort est vraiment d'une très grande qualité. L'avantage de ces écouteurs, c'est qu'ils sont Bluetooth 5.0. En communication, avoir jusqu'à 30 mètres par rapport à votre appareil. Ça, c'est vraiment pas mal. Parlons maintenant du boîtier. Alors, le boîtier, tel le boîtier des Airpods, c'est un boîtier aimanté. Vous allez mettre vos mini écouteurs à l'intérieur. Et ils vont s'aimanter tout seuls. Ils vont aller s'intégrer tout seuls dans les orifices correctement. Voilà. Une fois qu'ils sont mis, ils chargent à la manière des Airpods. Parlons du chargement. Le boîtier est capable de charger jusqu'à 3 fois vos mini écouteurs. Ce qui veut dire jusqu'à 9 heures d'autonomie en conversation téléphonique. Puisque, bien sûr, ils sont équipés de micros. Et vous allez pouvoir passer jusqu'à 9 heures dans votre journée en communication. Vous allez pouvoir partir sur la route sans problème. Et vous allez, dès qu'il n'y a plus assez de batterie dans vos écouteurs, vous allez pouvoir les réinsérer dans votre boîtier. Et celui-ci va les recharger pour 3 heures. Ce qui va être pratique aussi avec ces écouteurs, c'est leur jumelage. Vous allez pouvoir les utiliser soit en mono, soit en stéréo. Vous allez pouvoir connecter, par exemple, l'écouteur droit sur votre iPhone et l'écouteur gauche sur un Android. Parce que, bien sûr, ces écouteurs, ces mini écouteurs Soundpeach sont compatibles Android, iOS. Aucun problème pour les connecter à vos tablettes sous iOS, à vos tablettes sous Android, etc. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir écouter de la musique séparément avec chaque mini écouteur. Je l'ai testé et ça marche magnifiquement bien. Ces deux écouteurs intra-auriculaires, il n'y a rien qui dépasse par rapport à votre oreille. On n'est pas comme avec les Airpods. Il n'y a pas de dépassement. Ça fait vraiment tout lisse. L'appairage se fait un par un. Pour l'appairage, ce n'est pas compliqué. C'est comme d'habitude. On va dans les paramètres, paramètres Bluetooth, et on recherche nos appareils. Pour les mettre en mode recherche, il y a un bouton. On appuie dessus. On attend qu'ils clignotent. Une petite voix, même à l'intérieur, vous dit « appearing ». Ce qui veut dire qu'il attend que vous les appairiez. Et c'est parti. Et sur chaque mini écouteur, vous avez un petit bouton sur le haut, à droite comme à gauche, qui vous fera avancer sur les pistes, en arrière ou en avant. Il reste donc très stable, même en mouvement, puisque les sportifs pourront aller courir avec ses écouteurs dans les oreilles, sans aucun souci et sans aucune crainte de les perdre. Attention, par contre, étant donné que c'est de l'intra-auriculaire, une fois que vous aurez inséré ces deux mini écouteurs, vous n'allez plus entendre grand-chose du monde extérieur. Vous n'allez entendre que votre musique, et ça, ça risque d'être un danger. Donc, faites attention, lorsque vous allez courir, lorsque vous allez marcher en ville, de ne mettre qu'un seul écouteur pour avoir une autre oreille à l'écoute des bruits environnementaux, car ça peut être très dangereux d'avoir ces deux mini écouteurs dans les oreilles. Ils vous bouchent vraiment une grosse partie d'audition. Ils vous mettent en condition optimale de la musique, et n'ont pas des bruits extérieurs, telles voiture, moto et camion. Alors, attention à vous, prenez soin de vous, c'est important. Voilà donc pour la présentation d'essai SoonPitch. J'espère que cet unboxing et la présentation de ce mini écouteur Bluetooth 5.0 vous aura plu. Ici, comme vous pouvez voir, on a donc les mini écouteurs qui sont très bien enfoncés dans l'oreille. Ils ne dépassent en aucun cas. On a accès à tous les boutons sans aucun souci, et ceci pour les deux oreilles. Le mini écouteur qui prend parfaitement bien la forme de l'oreille, et c'est vraiment très sympathique. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour que l'on soit de plus en plus nombreux. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo, et on se dit à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada